Google Maps était parfait. Cela me donnait toujours des informations, même quand les transports publics étaient en retard. Mais avec Apple Maps, je dois lancer une autre application. Je trouve ça pas très bien fait. Je dois aller là-bas dans deux semaines. Je voulais juste regarder où c'était. Mais ça, ce n'est pas le Queen's. C'est un autre endroit. Ils ne trouvent pas où c'est, alors qu'avant, ils le trouvaient parfaitement. Ils me traçaient même les contours. Ça se trouve là, en fait. On trouve deux types d'erreurs dans le service Apple Maps. D'abord, dans les informations sur les transports, les horaires des bus et du métro à travers le monde. Mais c'est en fait volontaire de la part d'Apple. Apple voulait que les développeurs extérieurs puissent ajouter des applications spécifiques sur les transports localement. Parce que c'est impossible pour une seule entreprise de fournir toutes ces informations. On pense que les problèmes seront réglés d'ici à la fin novembre et que les informations d'Apple seront beaucoup plus complètes. Et pareil pour les développeurs qui devraient être prêts pour la saison des fêtes pour apporter de meilleures solutions aux clients, comme ici, à DuPont Circle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !